C'est parti ! Pourquoi ton visage est si tendu ? Le problème est que je n'ai pas la manière dont tu t'habilles. Donc, pour mes tous tes habits, c'est ce que tu as choisi pour me mettre. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce que je porte ? C'est embarrassant ! Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Je me sens juste à l'aise avec ma ténue. Et c'est ce que tu appelles ténue ? Tu appelles ces t-shirts et ça, ténue ? Et c'est tout ce que tu as trouvé comme habit ? Ah, s'il te plaît monseigneur, je n'ai pas d'humeur pour ça, ok ? J'ai déjà tant de choses qui dérangent ma tête. Laisse-nous juste tomber et tout ça, s'il te plaît. Tu as assez de problèmes comme ça. Tu ne sais pas combien de fois je souffre pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir avec toi ? Pouche conduire. Vas-y. Troubles ? C'est vraiment mal, pense-y. Non, et ce n'est pas mauvais. Mon frère va venir et il fera ça, tu vois ? L'habillement de Cynthia, en tout cas, c'est fou. As-tu essayé de lui parler à propos de ça ? Je parle à tout moment à ta sœur. À chaque fois que je le dis, elle plaire, tu vois ? Et puis, je ne vais plus trop parler à propos de ça, tu vois ? Elle penserait peut-être à quelque chose d'autre. As-tu essayé de lui parler en cherchant une autre manière de le faire ? En lui faisant comprendre que tu es contre sa pureté de ce jour-ci ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Acheter de nouveaux habits, la chevelure, la périgue, l'amener au salon chez Kimberley, l'amener au spa comme tout le monde. Tu sais, je vais m'a tout essayé, tout vraiment. Je n'ai pas exposé l'histoire de ma famille dehors, tu vois ? Vraiment ? Tu ne peux pas parler de tes problèmes familiaux aux inconnus ? Maintenant, moi, je suis une inconnue. Ah non ! Nous étions meilleurs amis depuis l'université. Alors, tout ce que tu me diras, serait bien gardé. Non, non, ce n'est pas un problème. Je ferai l'histoire d'habille pour le hommage d'appartier. Juste, prends le calmement, frère. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Montage! Montage! Sous-titrage ST' 501 Salut, désolé, s'il te plaît, je faisais un petit tour, je t'ai vu de loin de tenir debout. Je ne sais pas si j'ai payé de te aider. Où vas-tu? Non, merci beaucoup et je ne suis pas une étrangère. Et je devais s'autoprir quelqu'un me retienne. Non, 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 je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te déranger. Je ne te déranger pas. Merci, je n'ai pas besoin de ton aide. Non, je ne vais pas te déranger. Je m'appelle Roth. Comment t'appelles-tu? Bella. Bella. Peux-tu tenir ma mère, Bella? Ok. Pouvez-je te déposer, honnêtement? Non, merci. Où vas-tu? Peu importe. Tu ne peux pas te tenir là, attendre les taxis. Je suis une professionnelle et je vais à l'audition. Quel genre de performance? Je suis une dansaise. Ok. Tu sais, tu risques d'être en retard à l'audition. Tu sais, rester là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi. Laisse-moi juste t'aider. Je vais te déposer. C'est tout. Ok. Parce que tu insistes? Oui. Ok. Très bien. On y va? Oui. Ouais. La portière est-elle ouverte? Oui, déjà. Ah! Je suis désolé, je ne vais pas, tu sais. Oh! Prions avant que nous mangions. Merci, Père, pour ces repas. Merci pour ces cadeaux. Merci de nous avoir protégés. Que ce repas nous apporte une très bonne santé. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Es-ce que tout va bien? Tu es en train de jouer avec ta nourriture. Tu n'as pas faim? Ce n'est pas pour la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui me tracasse. Ok, de quoi s'agit-il? Tu peux me parler. Désolée, je ne vais pas t'en dire autant. Ok. Je pense que tu connais le moment parfait de parler à ta femme. Je ne t'obligerai surtout pas, oui. Est-ce que tout va bien entre nous? Sérieusement, tu penses vraiment que tout va bien entre nous? Bien. Pas exactement. Nous ne sommes pas parfaits. Ok, c'est comme les autres couples mariés. Ils traversent aussi des problèmes. Mais je suis sûre que ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Quand tu te sentiras prêt pour me parler, à un langage facile, je suis prête à t'écouter. Tu peux bien me faire confiance. Mange ta nourriture, ok? Je sais que je... ... Hey mon pote ! Comment tu vas ? Ça va ? C'est comment ? Pas bien du tout, pas bien. Tu vois avec ta soeur, les problèmes est que... Je pense que... Les problèmes est que... Elle a un problème. Et elle ne le sait pas. Et cette histoire m'y rend fou. Et je ne sais même pas, qu'est-ce que j'ai pu faire. Alors, tu penses qu'elle peut être le problème ? Mais tu reconnais que tu as aussi des problèmes. Si ça, les problèmes n'est cas. Je ne sais pas si j'en fais partie ou si j'en fais pas partie. Ça n'a pas de sens. Mon pote, je connais ma soeur depuis qu'on l'a enfantée. Et je peux comprendre ce qui se passe avec elle parce que je suis aussi une femme. Tu entends ? Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois positionner ta femme. Positionne-la. Et parle-lui. Que ce soit en anglais. Ou même en français. En n'importe quelle langue, tu te sentiras libre. Tu vois ce... Petite chose que tu aimes là. Celle que tu sais que c'est encore attractive pour toi. Tu dois la faire voir. Elle est ma soeur. Mais toi, tu es mon pote, sans te cacher la vérité. Tu sais, j'ai essayé tout ça là avant. Je ne sais pas si... Le problème est qu'elle ne dit rien du tout. Elle est comme une aveugle qu'on lui manque le cycle. Mais qu'est-ce qui t'est fait rire ? Donc ce que tu cherchais, tu as pu le trouver à l'extérieur. Hum. Mais... Mon pote. Elle est ma soeur, mais t'en fais pas. Hum. Que penses-tu faire maintenant ? Je ne sais pas. Mais je ne vais plus la forcer. J'espère que tu ne vas pas abandonner, non ? Oui, je veux juste la regarder. Juste comme ça. Et... Quoi ? Hum. 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 Si tu poursuis le chat, le chat aussi peut te poursuivre. Je veux comme s'il a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Ok. Alors ouvre-toi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout. Je peux te faire confiance. Pas pour moi, mais pour ta soeur. C'est quel genre d'anglais que tu parles maintenant ? Ok, alors... Ma... Ma loyauté pour notre amitié. Tu en doutes de ça aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, tu me poses ce genre de questions. Tu veux repartir à l'école ? Dis-moi. Ah, regarde, relax, non ? C'est pas ce que tu crois, hein ? Tu vois ? Les choses vont changer. Tu es ma meilleure et tu sais qu'on peut faire toutes choses. Les choses ont changé. J'ai épousé ta soeur. J'ai ton beau frère. Calme-toi. Eh... Oui, non ? Donc, tous mes conseils que je donnais à ce couple, jusqu'à présent, tu veux me dire que rien n'a changé ? Tu peux garder ton secret, je n'en ai pas envie. Je ne vais plus écouter. Garde-le. Elle va juste raconter quelqu'un. C'est ça, non ? Mon pote ! Alors, dis-moi, est-ce que je la connais ? Oh, c'est vrai ça. Tu vois... Je ne veux pas m'humicier dans tes affaires, mais tu sais, tu es mon pote, non ? Alors, je veux que... Elle s'appelle Bella et c'est une actrice, une danseuse culturelle. Rien de spéciale. Formatrice de danse. Et... Et un truc comme ça. C'est ça. Mon pote. Ok. Rien de serré jusque là. Rien de serré. Rien de serré jusque là. Dis-moi, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Je ne sais même pas trop. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, les histoires de la vie sont mauvaises. C'est intéressant. As-tu perdu quelqu'un qui t'aînait à toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-on aller quelque part boire loin de tout ça ? Un petit truc juste. Un petit truc. Je ne prends pas l'alcool. Des milliers de non alcooliques boivent. Ok. Il y en a un million d'alcooliques qui sont là, d'ailleurs. Tu n'as fait pas partie, j'espère. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta tête ? Mon bureau. Il y a des choses à boire là-bas qui sont non alcooliques. Si tu aimerais bien sûr. Tu es vraiment incroyable. Dans tous les endroits, tu ne choisis que ton bureau. Bien, je pense que je le mets. Ce n'est pas tous les hommes qui demandent à MF de prendre un verre dans son bureau. C'est la première fois. C'est inacceptable. Mais je pense que ça c'est que tu ressembles mon gars. Très différent. Ok. Oui, j'ai toujours une mec et mon mari. Sois comme toi. Ok. Ok, juste quelques minutes. Ok, pas de problème. Laisse-moi aller changer mes adhérents. Je te reviens. Ok. 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 Les voilà. Hey. Je suis désolée d'avoir un peu traîné. J'aime bien être propre quand je prépare. Merveilleuse. Bon appétit. La nourriture merveilleuse. Je t'apprécie. Ça ne m'a pas pris du temps pour te rendre heureux et te satisfaire. Tu as l'air d'une bonne personne. Du truc bien pour quelqu'un de bien. Ah. Es-tu marié? Oui. Oh. Génial. Ta femme est vraiment chanceuse. Je suis désolée d'avoir demandé. Tu n'as pas l'air heureux. Non, je... Désolée, je vais bien. C'est pas grave, ça va. Es-tu sûre? Oui, tu vois bien. Ok. Je te réveille bientôt. Une minute. Ok. Vous permettez? Tu sais ce que j'ai trouvé le plus fascinant chez toi? Ah. Mais c'est l'ordre. Ah ah. Mais c'est l'ordre. Ah. Ah. Mais c'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Ok. Ah. 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 C'est l'ordre? Ah. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les affaires ne marchent plus? Ouais. Ah. Les affaires de la vie sont mauvaises. Que dire nous en épargne? Les affaires de notre vie ne peuvent pas être envahies au non-poussant de Jésus. Tu dis seulement sans effet, mais tu ne fais rien du tout pour changer cela. C'est bon. Pourquoi pas aller te rafraîchir un peu, descendre, manger ton dîner, puis revenir, je te donnerai un bon massage, ok? Non, ce n'est pas ce que je te veux. Oh, que veux-tu de moi? Hum, tu veux que je prenne bain avant de dormir? As-tu déjà pris bain? Ah, pas encore, mais je le ferai bientôt. Ok, et tu es déjà au lit? Il est quelle heure? 23h et tu n'étais pas encore lavée? Oh, voyons, je voulais juste me reposer un peu et j'ai été emportée par le sommeil. Pourquoi tu viens prendre toutes choses au sérieux? Ce n'est pas bien. Tu ne vas pas manger? Tu ne vas pas manger? Tu ne vas pas manger? Abonnez-vous ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu allais me dire que tu n'avais pas faim pour que je mette la nourriture dans le réfrigérateur. Et c'est ce que tu sais faire. Quoi ? Avant tout ce qu'on a parlé, c'est ce que tu sais faire. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Si tu n'as pas vraiment d'humeur, et je ne vais surtout pas te déranger, ok ? Bonne nuit, et surtout prie pour que tu te réveilles en bonne humeur demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, j'ai compris. D'accord. Salut. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et pourquoi tu as fait quitter ma maison de cette manière ? Pourquoi tu t'es échappé de moi ? Je ne t'effouie pas, je m'effouie moi-même. Cette nuit, je suis marié, mais je suis en train de tomber amoureux de toi. Quoi ? L'amour, on est juste amis. Nous ne sommes pas juste amis, Bella. Je suis vulnérable. Je suis tellement vulnérable que personne ne me regarde. Ma femme n'est pas, ma femme n'est pas la même. Elle change. Le problème, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas le problème qui la dérange. Elle ne me dit rien du tout. Elle te traite mal ? Elle ne me fait pas du mal. Elle s'est fait elle-même du mal. Certains moments, elle semblait horrible. Je pense que je commence à perdre l'amour pour elle. Tu ne peux pas d'abord te mettre à sa place ? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Elle ne me dit rien et je ne connais rien du tout. Mais pourquoi elle veut te perdre ? Comment une femme avec tous les sens peut s'hazarder de te perdre ? Oui, je l'ai parlé. L'affaire de Venon, mon ami, quelque chose déjà. Pourquoi tu souris ? Parce que tu es en train de me rendre fou amoureux de toi. La réflexe que tu as. Tu es une bonne femme. Ne jamais faire confiance à une femme. Sinon, j'ai un œil sur toi. Non, il n'y en a pas. Oui, peut-être pas, au moins maintenant. Mais, puis-je être son amie et lui parler ? Non. Pourquoi pas ? Ou bien elle a une autre amie où elle peut parler ? Parce que je devais... J'ai... Non, je dois m'en aller d'ici. À très bientôt. Bye. Bienvenue, Noïd. Tu vas bien ? Tu as bu ? Oui. Tu commences à prendre l'alcool, Noïd. La porte, juste... Je... Quelque chose dans la tête et j'aimerais te dire, il y a d'ici là trois mois. Quoi ? C'est laquelle ? Je ne t'aime plus comme ça. Je ne t'aime plus. Cela ne me dit pas de toi. Je ne suis plus amoureux de toi. Je ne t'aime plus, c'est ça. Tu sais, je ne t'aime plus, Cynthia, et je vais divorcer. Dis. Je veux un divorce. Je veux... Je veux divorcer avec toi. Je suis fatigué de toi. Ce n'est pas toi qui parles. Peu importe, je vais divorcer. Je ne t'aime plus, c'est ça. Je ne t'aime plus, c'est ça. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Est-ce le petit-déjeuner prêt ? Oui. Ok, je vais t'aider. Ok, merci. Je vais ramener le petit-déjeuner chez mon mari et dans la salle de bain. Vraiment ? Je vais lui servir le petit-déjeuner moi-même. Continue comme ça et ton mariage ne prendra jamais fin. Vraiment ? Oui. Tu vois, les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles savent ? Nourris ton homme et gâte-le. Tu as la solution entre tes mains. Oui, mais les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent rien à propos de prendre soin de leur mari. La plupart des gens disent que leur maman ne les a pas préparés pour ça. Et c'est quoi les résultats ? Beaucoup de cas de divorce. Et les démons sont contents. Parce qu'elles cherchent juste un moyen pour pénétrer. Dieu bénira ton mariage. Amen. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Tu es une très bonne femme. Une femme très mature. De tous les jours et de tous les temps. Dieu va bénir cette union. Amen, maman. Amen. D'accord, merci. Laisse-moi ramener ça, je reviendrai pour l'hommelette. Pas de problème. Merci. Merci, maman. Bébé, réveille-toi. Je te fais un petit-déjeuner. Pourquoi tu es gentil avec moi ? Tu es changé mon esprit ? Changer ta décision concernant quoi ? Premièrement, je m'appelle Moïd. Je ne m'appelle pas bébé. Loïd ? Oui. Ok, alors, en quoi je changerais ta décision ? Exactement ce que je t'avais dit hier, lorsque je t'ai rentré. Ok. Je me rappelle que tu étais venu ivre. Tu parlais des choses. Je ne savais même pas de quoi tu parlais. Il est sûr que j'étais un peu ivre, mais je savais exactement ce que j'étais en train de dire. Tu comprends ? Je t'écoute. J'ai dit que je vais divorcer. Les divorces ? Oui. Tu veux divorcer ? Tu manques à dire ? Tu es fou ? Voilà, exactement ce que je veux. Wow, j'attendais que ça, c'est ce que j'attendais. Tu sais quoi ? Je ne le ferai pas. En tout cas, je ne ferai pas ce que tu souhaites. Je ne veux pas crier. Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas le faire. Tu m'as entendu ? Peu importe où tu te laves, où tu cries, où tu chantes, où tu m'en fous. Je vais divorcer. Et c'est la raison. Je ne suis plus amoureux de toi. C'est tout ce que c'est. Tu ne connais pas la raison ? Oui. Et c'est quoi ça fait tout ça ? Pourquoi tu es si méchant ? Je veux dire, j'essaie de faire quelque chose de mieux pour toi. J'ai été une bonne femme pour toi. Et tu veux divorcer ça, une raison ? Oui, tu sais exactement ce que je t'ai dit. Pourquoi tu veux faire ça ? Tu veux crier, c'est ça ? Tu veux crier, c'est ça ? Je t'ai dit que je n'ai pas de raison. Comment tu vas divorcer, c'est une raison ? Est-ce que ta tête, ça fonctionne ? Tu connais exactement ce que tu entends de faire, mais tu me poses trop de questions pour ça. Dis-moi ce que je fais de mal. Je ne veux rien changer. Tu sais quoi ? Tu me rends fou, je ne sais même pas ce que t'arrives. Tu es en train de me rendre fou et moi. Est-ce que tu vas ? Dis-moi ce que je fais de mal. Dis-moi ce que je fais de mal. Je ne te laisserai pas sortir. Je ne te laisserai pas sortir. Lloyd, Lloyd. Je ne veux plus de toi, c'est fini. Non, je ne veux même pas attendre. S'il te plaît. Non, je n'en ai même pas besoin. Qu'est-ce que tu me parles ? Ne me touche même pas. Je n'en ai même pas besoin. Viens comment tu te compotes. Non, laisse-moi tranquille. J'ai vu. N'essaie même pas de m'arrêter. S'il te plaît, ne fais même pas ça. Arrête. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, ok, c'est bon. Arrête de te plaît. Restez plus. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous ! 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 Pour te garder, te protéger, ne crains rien. Tu dois craindre que Dieu, laissait le Dieu. Comment je le ferais? Qu'est-ce que je deviendrais devant mes enfants si j'essayais de lui poser la question pourquoi je vais divorcer? Sans aucune raison. Comment? Oh, je pense que tu dois aussi t'ouvrir à lui et lui dire ce qu'il ne veut pas avec toi. Dis-lui ce qui blesse ton cœur. Non, je ne lui dirai pas et il ne sait même pas dans quoi je travaille. Il cherchera à trouver son bonheur ailleurs et je ne veux pas ça, s'il te plaît. J'ai de me battre seule. Oui, je t'ai tenu la main? Non, si ce sont les sacrifices que je dois faire pour qu'il soit heureux, alors pas de problème. J'ai le ferai. Non, calme, mais t'es calme. Non, calme, mais t'es calme. Oui, allô? Lord, je t'ai appelé juste parce que je pensais te poser une question. Est-ce que tu m'entends? Je t'écoute. Quand est-ce que tu reviens à la maison? Je vais dormir dehors ce soir. Tu n'as pas été raisonnable, je ne veux pas me battre. Arrête ça. C'est ce que tu as toujours dit. Hein? Je sais que je cause souvent du trouble. Tu ne vas jamais me croire parce que tu l'es dit avant que tu voyais. Tu sais que notre fille rentrera bientôt de l'école et si elle ne te voit pas, elle sera vraiment inquiète. S'il te plaît, reviens à la maison. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais que tu veux prendre toute chose. Prendre la maison, prendre les choses de la maison, s'il te plaît. Je ne veux rien venir de toi. Oui. Un, acceptez, acceptez une chose. Acceptez quoi? Hum, j'ai écrit une petite liste de tout ce que je veux. C'est à côté du cabinet de l'île. Reviens à la maison. Elisa, j'ai tout mis dans cette liste. Et je te promets que tu peux aller faire tout ce que tu veux. Aller prendre le papier de divorce. Je les signerai et je ne ferai pas de troubles sur tout. Réviens s'il te plaît, je t'en supplie. Je dois partir, Béla. Je dois fixer quelque chose. Je ne t'ai pas interdit de retourner là-bas, chérie. Je ne t'ai pas interdit de retourner là-bas. C'est tout ce que tu veux Oui Tu ne veux pas la maison, la parcelle Ou tout ce que tu voudras Je n'ai pas besoin de tout cela Je louerai moi-même un appartement Tu veux qu'on dorme dans le même lit Pour un mois Je dois prendre soin de toi avant de dormir Et de te transporter chaque matin que je me réveillerai Oui Envoyer la façon dont tu me transportais Juste pour entrer dans cette porte Dans notre nuit de noces Je veux que tu commences à me porter Me prendre dans tes bras Chaque jour le matin avant que tu partes au travail Et c'est tout ce que tu veux Après tout cela Tu peux chercher le divorce Et on va tous les deux se séparer Voilà j'ai tout dit Es-tu sérieuse ? Je ne tue pas Je pensais que tu avais dit Pas de cris, pas de bagarre Mais pourquoi tu tueis ce genre de temps sur moi ? Mais la plupart des gestes que tu as écrits ici Ils n'ont pas du sens Nous sommes tous mêlés dans cette affaire Ça veut dire que Mon mari il ne s'appelait rien pour moi Et soudainement Il veut divorcer Mais il ne me dit pas c'est quoi exactement la raison Tu ne veux pas dire ce que je fais de mal J'ai aussi trouvé un moyen pour qu'on se parle chaque fois 30 minutes chaque nuit avant qu'on parte au lit Peut-être que Tu trouveras un moyen pour me dire ce que je fais de mal Je vais aller prendre le bain Après tout ça Nous souhaitons la bienvenue à toutes les femmes Qui sont venues à notre session d'aujourd'hui Pour votre information Aujourd'hui nous allons passer à l'identification Des différentes causes qui créent des problèmes dans le mariage Ça nous concerne toutes Parmi les causes qui créent des problèmes dans un mariage Nous avons point 1 La communication Comment communiquez-vous avec vos maris ? Êtes-vous le genre de femme que quand il y a un problème Elles se disent Je ne vais plus parler Il ne va pas me comprendre Parce que même quand je le fais Il ne me comprend pas Il ne me prend même pas au sérieux Donc il serait mieux que je m'y taise Même quand j'aimais mes idées Il ne les considère pas Donc il serait mieux que je m'y taise La communication n'est pas toujours verbale Il y a aussi d'autres choses comme Le langage corporel Comme peut-être votre mari vous parle Vous êtes très concentré au téléphone Ou vous mangez du chewing-gum Vous regardez la télé Vous touchez le chevet Vous croisez vos jambes Ou encore Juste pour n'écouter ce qu'il nous dit Donc la question est celle-ci Est-ce que le manque de communication Est la solution aux problèmes Que vous avez dans le couple ? La réponse est non Le deuxième point Des différentes causes Des problèmes dans des couples Nous avons le mensonge Alors Nous sommes toutes coupables D'un quelconque problème dans le couple La question est celle-ci Comment vous vous y prenez ? Êtes-vous le genre de femme Quand vous causez avec vos amis Votre mari vous appelle Vous montez ? Je me rappelle Des années passées J'avais une amie Qui Montait tout le temps À son mari Un jour Nous étions sortis Pour juste discuter Et papoter un peu Et son mari l'a appelé Il était juste en face de nous Mais on ne le voyait pas Et son mari lui a demandé au téléphone Où es-tu ? Et elle a répondu À voix basse Oh chérie Je suis à la maison Allongée sur la chaise Je ne m'y sens pas bien J'attends que les enfants Réviennent de l'école Son mari lui a dit Regarde à ta gauche J'ai couru comme pas possible Je ne voulais pas être attrapée Avec une telle menteuse Donc Je sais que tout le monde Est coupable du mensonge S'il faut réellement parler Cela peut nous prendre Toute la journée Donc le fille À quoi bon mentir ? Pourquoi ne pas Dire seulement la vérité ? Où est-ce que tu es ? Je suis à la maison Pour enfin sauver vos mariages Point 3 C'est l'argent Le point 4 C'est l'infidélité Le cinquième point Des femmes qui ont du pouvoir Je le cite d'abord Et plus tard Nous allons développer Comment dépensez-vous L'argent de vos maris ? Êtes-vous celles Qui sont insouciantes Et qui font du folle dépense Avec l'argent de leur mari ? À tant que femmes Nous devons être économes Et savoir gérer l'argent L'infidélité Comment aimez-vous Vos maris ? Est-ce que vous dormez Toujours ensemble Avec vos maris ? Parce que certaines femmes C'est elles qui envoient Leur mari dehors Elles refusent De coucher avec eux Mais vous les poussez Vous répondez à leurs appels Et vous les suivez En cours des routes Et vous vous cachez Vous leur disiez Des choses qu'ils veulent entendre C'est de la trahison Parce que Tout ce que vous faites Je dis bien Tout ce que vous faites Du genre Quand vous voyez Cette personne venir Vous n'êtes plus à l'aise Ça aussi C'est de la trahison Vous n'acceptez pas Que vos maris Touchent vos téléphones Parce qu'il y a Un agenda caché Là-dedans Il est vrai Que vous pouvez Ou ne pas coucher Avec une autre personne Mais la trahison Reste la trahison Ça commence par le fait Des causes avec un autre homme Les femmes qui ont du pouvoir Les hommes d'aujourd'hui Pense Que parce que parmi nous Il y a certaines Qui gagnent de leur chance Cela veut dire Que nous sommes mauvaises Nous allons commencer A l'air marcher Sur le pied Il y a une manière Que tu vas t'adresser A ton mari Il y a aussi une autre manière Que tu vas t'adresser A tes enfants Parce que si tu t'adresses A ton mari Au même façon Que tu parles A tes enfants Là Tu vas t'atturer De problème D'après tout Ça c'est l'Afrique Et nous avons Notre conception de mariage Donc nous devons Continuer à nous comporter Comme des africains Et il y a un autre point C'est la parent Et sur ces points Je dois fermer Ces cahiers Pour vous en parler Calmement Et clairement Comment apparaissez-vous Devant vos maris Vos maris Ou ton mari Avait une très jolie femme Il voulait Qu'il devienne A lui seul Parce qu'il a trouvé Que tu avais Beaucoup de choses Qu'il a tiré Mais Juste après avoir Eu un enfant Tu t'es dit Que j'ai gagné Cet homme Tu ne prends plus Soin de toi Tu fais toutes sortes De choses Que tu ne faisais pas avant Tu permets à votre amour De mourir Parce que cette peau Caramélisée Cette douceur Et cette fraîcheur Qu'il trouvait en toi N'est plus Tout ce qu'il voyait chez toi Ont disparu Tu commences à t'habiller Comme une nonne Tu ne t'es souci plus De ton apparence Tu ne fais plus Le soin de chez V Tu ne penses plus A bien t'habiller Et tu crois Qu'elle lui donnait De la nourriture Et aussi Des enfants suffit C'est au-delà De ça Parce qu'avant la nourriture Avant la maison Avant les enfants Il y avait toi Il y avait quelque chose Qui l'a tiré chez toi C'était ton apparence Donc à tant que femme Nous devons toujours Continuer à bien Nous habiller Pour nos maris Achète-toi un parfum Épile tes aisselles Et parfume-toi Tu dois toujours Sentir bon Autour de ton mari Pour que cette flamme De l'amour Ne puisse pas s'éteindre Alors dis-moi Tu rises ? Oui ça va Je les vois bien Et vous aussi ? On t'a dérangé ? C'est comme si vous voulez Me voir en privé Oui madame Mais avant cela Avez-vous aimé la leçon ? Oui On l'a vraiment aimé On l'a aimé Donc cela veut dire Que vous allez continuer À assister À nos leçons ? Exactement madame Ta leçon Était vraiment intéressante Et serviable Et nous sommes revenus Pour en discuter Je te dis qu'avec elle On a beaucoup appris Alors je suis ravie Que ça vous a plu Donc ce que nous faisons ici C'est exposer le problème Des couples Pour trouver une solution Donc nous essayons De les enseigner À nos membres Un après l'autre Donc je peux vous assurer Mesdames Il y a beaucoup de problèmes Dans des couples Il existe plusieurs problèmes Dans le mariage Mais avec notre intervention Nous pouvons remarquer Que 75% De nos clients Ont pu résoudre cela Et le 25% C'est des clients Qui viennent assister Au cours en 16 jours Et par après disparaître Elles reviennent Quand ça devient pire Donc je suis contente Parce qu'elles allaient Commencer la session avec nous Parce que le fait seulement D'être une femme Dans notre société Ce n'est pas facile C'est trop demandé Alors que diront-nous D'une mère Donc cela nécessite Que nous puissions Nous encourager Mutuellement Parce que nous affrontons Beaucoup de problèmes Merci beaucoup Madame En tout cas Tout le monde a besoin De vos conseils Jeune fille Ou vieille femme Tu sais Tu parles souvent Pour des problèmes Qui se passent Dans nos vies Et ça nous aide vraiment On a vraiment Beaucoup appris Et je sais Que ce n'est pas facile Que Dieu te bénisse Amen Vous êtes la bienvenue Mesdames Donc nous devons Prendre votre Ma secrétaire Viendra prendre L'identité Et d'autres informations Ok D'accord Merci beaucoup Passez une belle journée A la prochaine fois Madame Que Dieu vous bénisse Merci Votre téléphone Madame Oh Merci C'est bon Est-ce que tu as déjà eu le temps De parler Juste toi Et les docteurs Lina Et pour lui dire quoi Tout le monde entier Doit savoir D'ici Qu'il soit Entre-traveillée Je ne vais pas Comérer D'ailleurs Je ne suis pas La seule femme Qui traverse Beaucoup de problèmes Dans son mariage Pour l'instant Je ne vais surtout pas Dire à qui Qu'il se soit Mais avec ces réunions Ça peut aider Et voilà pourquoi Elle a dit Elle-même Qu'on reviendra Pour d'autres séances Peut-être que Je peux l'apprendre A travers ses leçons C'est une nouvelle session Et si elle a un moyen Pour la solution De tes problèmes Elle peut te donner Une solution Pacifique Et alors Vas-y Fais ça Allons-y On parlera bien Je ne dis ça Tu vois Il n'a même pas mangé son petit déjeuner Il a cessé de manger ma nourriture Pourquoi il m'a déçu à tout moment Madame Cynthia Est-ce que tu pries vraiment ? Je vais dire une prière de la foi Il faut prier avec puissance Pour que Dieu réagisse Je prie de la manière dont je peux, oui Tu dois vraiment prier sans cesse C'est ça ce que les femmes font C'est ce qu'on enseigne à nos enfants Pour qu'ils enseignent aussi à leurs enfants Tu dois être une femme guerrière Si tu veux sauver ton mari et ta famille Ton mari a besoin de l'aide Et c'est seulement toi qui peux l'aider Comment ? La prière ma chère La prière est une clé Où est-ce que j'ai merdé ? J'ai été une très bonne femme pour mon mari Je ne l'ai jamais trompée Je ne vois aucun autre homme Je l'aime beaucoup Je prépare sa nourriture moi-même Tu le sais J'étais déjà une fois permis De préparer pour mon mari Je prépare moi-même son repas Très frais Je lui ai donné une très belle fille Et je l'aime à mourir Toute chose qu'il dit Je le fais Je suis une très bonne femme Une très bonne mère pour mon enfant Je suis trop ouverte en lui Je ne lui cache aucun secret Je ne sors pas Je ne fais rien Je n'ai pas ni le pas Il m'avait même interdit de travailler Je ne peux pas travailler Parce que je veux être une femme de la maison Et une maman A un moment Je me sens tellement stupide De ne pas avoir fait certaines choses dans ma vie Je suis graduée Si je me le permets Je suis une comptable de formation Que dois-je encore faire ? Que dois-je encore faire ? C'est vraiment assez C'est vraiment assez Prie Prie pour lui Peu importe là où il se trouve Prie pour lui Prie pour ton mariage Qui va à l'échec Prie pour ton partenaire Qui s'est emporté Ne pleure pas C'est bon Je veux Arrêtez 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 Qui est-elle Qui est-elle Où est-elle La femme que tu fréquentes Non Il n'y a personne Arrête de mentir Je sais que tu vois quelqu'un Quand ton homme mange plus ta nourriture Il mange la nourriture d'une autre femme Quand ton mari ne te parle plus C'est certainement qu'il parle à une autre femme Je sais que tu fréquentes une autre Qui est-elle Qui cherche que je te perde Je ne vois personne Et pourquoi tu n'as pas pris ton déjeuner ? Je n'avais pas fait Si tu le dis alors Oh ces films J'adore ces films Regardons les films ensemble Non je suis occupé Désolé Mais tu dois te détendre Non 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 Je suis occupé Non non je suis occupé Je ne vais pas faire ça dans mon bureau Non non Mais tu es en train de le suivre Tu es arrêté Je suis en train de te regarder Ok pas de problème Seigneur Je prie aujourd'hui Pour ma famille Spéciellement pour ma fille Et mon mari Je veux que tu continues A la protéger Et surtout Épargne-la Elle devrait être respectueuse Auprès de ses parents Ses collègues de classe Et ses enseignants Et elle doit devenir Une grande personne Dans la communauté Et dans la société Elle doit être une raison Pour que les gens le voient Et connaissent que le Dieu existe Et je prie aussi Pour ma famille Spéciellement pour mon mari Mais c'est l'autre Oh ben Papa je veux que tu le protèges Et que tu sois avec lui Tous les jours Quand il va au travail Et quand il revient à la maison Sois avec lui A chaque instant de sa vie Seigneur Continue de le protéger Et de s'occuper bien de lui Je prie que toute chose Qui sera contre ma fait Et contre ta volonté Qui sera la détruction De notre famille Je veux que tu apprends contrôle Et tous les esprits mauvais Je les détruis Je les détruis Au nom de Jésus Ce qui se complote Pour détruire notre famille Oh mon Dieu Qu'ils soient détruits Les uns après les autres Au nom de Jésus Que les affaires de mon mari S'épanouissent Donne de la force à mon mari Sois son guide Protège-les Et épargne-les Contre toutes sortes de tentations Au nom de Jésus Christ Des disputes Qui proviennent parfois De la femme ou de l'homme Je les détruis Au nom de Jésus Christ Je veux aussi palper A la joie A la paix Et d'être très heureuse Dans ma famille Papa je sais que tu as dit Tout ce que vous allez demander Par la prière Il vous sera donné Ainsi que je prie Je vais dormir s'il te plaît Tu peux aller dans l'autre chambre S'il te plaît Essaye de les prier ailleurs Oh père C'est un mentheur papa Papa mon prière Ne peut pas se restopper Le diable ne peut pas nous détruire Moi et mon mari Papa je veux que cette maison Je veux que mon mariage Sois rempli de ton sang Et de l'esprit de la paix Au nom de Jésus Christ Par ton nom Je sais que je sais à ton nom Et je veux que tu protéces Ok Attends Je vais dire quelque chose Ecoute S'enfinie-moi la tête Je sais de dormir Si je ne vais pas dormir ailleurs Tu me diras que non Il faut que je dorme dans la maison Parce que tu as envie Que je prenne soin de toi Mais regarde Regarde ce que tu es en train de faire Regarde moi ce que tu es en train de faire Et il se sera comme ça C'est quoi ça ? Oh Jésus Oh papa Bas pour moi Papa Combat pour moi mon père Je suis vaincu par mes ennemis Je suis vaincu par mes ennemis Oh père Tu es où ? Papa je t'invoque Je t'invoque mon père Brise tous les esprits mauvais Je brise tout ce qui détruit mon mariage Je brise tout ce qui détruit mon mariage Et j'ai détruit les esprits qui enveloppent mon mari Je détruit tout ce qui enveloppe mon mari Seigneur Je ne sais pas d'où ça provient Mais j'évoque ton feu Ton feu Bébé Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas aimé ma robe de nuit ? Et c'est ce que tu appelles habillement C'est ce qui ressemble à n'importe quoi Et c'est ce que tu appelles habillement C'est pour ça que tu t'es détourne contre moi J'étais en train de prier Et directement on a commencé de parler Tu m'avais dit qu'on doit parler quelques minutes Avant de dormir N'est-il pas suffisant ? Mais j'étais en train de te parler Mais tu ne me répondais pas Tu ne parlais pas Tu posais des questions C'est différent Ce n'était pas une conversation Qu'est-ce que je fais de mal ? Ça ce n'est pas une conversation Ça c'est une question Tu ne connais même pas ce que tu as fait du mal Et tu es même ignorante de ta stupidité Quoi ? Ouais Pourquoi tu essayes de m'insulter ? Pourquoi tu m'insultes Tant que je sois une personne qui prie pour toi ? Tu m'appelles ignorante et stupide Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi ? Penses-tu que Dieu est content de toi ? Je t'ai posé une question C'est ça la question Penses-tu que Dieu est content de toi ? Qu'est-ce que je fais de mal ? M'as-tu attrapé avec un autre homme ? C'est ça les problèmes Tu ne t'habilles pas bien Tu n'es pas présentable Tu ne te maquilles pas Tu n'as pas l'état Je ne sais pas Si je veux dire ta garde des robes Je vois qu'il y a des mêmes habits Je suis fatigué Et tu continues à me demander Est-ce que tu as fait du mal ? Ça c'est méchant Laissons-nous te donner un exemple Tu ne fais que préparer Et tu es toujours là En me posant des questions Tu ne comprends toujours pas J'ai préparé pour toi J'ai préparé pour toi Et c'est là à cause de mes douleurs Quelle peine Quelle peine Ça ce n'est pas toi Je n'aime pas ta manière de changer Je n'aime pas c'est nouveau toi Pourquoi ? Le problème est que je n'ai plus des sentiments pour toi Parce que je ne m'habille pas Comme tu veux que je le fasse Parce que je ne m'habille pas de manière certie Je ne mets pas des habits courts Je n'expose pas mon corps Raison pour laquelle Tu ne ressens plus rien pour moi Parce que je choisis d'être décente La plupart des hommes seront heureux D'avoir une femme décente comme moi Mais pas toi Ce n'est pas vrai Tu parles de n'importe quoi Tu n'étais pas comme ça Avant le mariage Maintenant regarde-toi Et tu veux que je supporte tout ça Je n'ai pas le temps En tout cas je dois dormir Merci de m'avoir réveillé Si tu veux prier J'aimerais que tu pries pour Comment changer ton habillement Pour la prochaine prière C'est tout ce que je demande Parce que je suis fatigué de cette histoire Arrête chérie maman Oh mon dieu Alors tu veux maintenant que je te fasse descendre Non Je vais te garder ça Ok bien Passe une très bonne journée dans ton vie Ma princesse Bye papa Bye Très bien Allons-y Je te sers ton petit déjeuner Ok Bonjour madame Qui es-tu ? Au moins elle dit que je vais croiser quelqu'un ici Oh Elle m'a dit que tu es vraiment un expert dans ce travail Hein ? Parce que tu es vraiment un expert Je travaille dur Ok S'il te plaît Je ne vais attendre aucune excuse Cette mission est vraiment importante pour moi S'il te plaît Je t'assouplis Madame Madame Ne vous en faites pas Vous comprenez ? N'ayez pas peur Je vous ai compris Vous êtes là ? Ok N'ayez pas peur Ok J'attendrai et l'entendre chez toi Ne vous en faites pas Ok Je vais m'en charger Ok Que je te bénisse J'attendrai et l'entendre chez toi J'attendrai et l'entendre chez toi N'ayez pas peur J'attendrai et l'entberly chez toi J'attendrai et l'entendre chez toi J'attendrai et l'entendre chez toi Eh J'attendrai et l'entendre chez toi J'atteses Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Oui, merci beaucoup. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Waouh! Maman, tu nous observais? Oui, chérie. C'était merveilleux. Tu rigoles? Je te vois en train de rigoler depuis longtemps. C'est bien de rigoler. De rigoler souvent. Ça sera bien pour la santé. Et ça va enlever certains stress. Tu sais? Oh, vraiment? Bébé, vas-y, joue. Tu veux qu'elle sache que son père fréquente une autre femme? Ce qui nous dérange est qu'elle m'aurait finalement trouvé la sexy, Béla. Waouh! Comment tu as sui à propos de Béla? Et c'est quoi la conclusion? Je t'avais dit déjà bien avant que je vais divorcer. Ouais, peu importe moi, je m'équipe de mes histoires. Quoi? Quoi? Et à ce qui concerne Elisabeth, si elle pose des questions? Ouais, elle va arrêter de poser des questions si tu arrêtes de la répondre. Lloyd. Quoi? Quoi? Pas de problème. Ne m'appelle pas, si tu n'as rien à dire. Ne m'appelle pas Lloyd. Je veux être seule. Je ne suis pas ton bébé. Je ne suis pas... Docteur, j'ai enfin confronté mon mari. Il a finalement compris que je sais tout ce qu'il fait et avec qui il le fait. C'était quoi sa réaction? Il était tellement choqué. Mais il l'est nié. Et pour être bref, cela l'a poussé d'aller dormir au salon. Il a dit que c'est ainsi que seront les choses. Depuis que je ne veux pas le divorce ou lui demander quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tu te regardes devant une glace. Et que tu te demandes depuis quand je suis devenue comme ça. Parce que d'après ce que j'ai entendu, ton mari a profité de ta tristesse, de ta faiblesse et aussi du fait que tu ne prends pas soin de toi il y a d'ici là cinq ans. Je n'ai pas du tout dit que ce que ton mari fait est correct, le fait qu'il voit d'autres femmes. Tout ce que je sais de dire, eux, que tu l'as poussé. Même un homme bon peut tomber quand tu le pousses à aller voir ailleurs. Oui. Le générateur est comme le feu. Ça nécessite un entretien régulier. Et tu dois ajouter du carburant pour que ça reste allumé. Donc si tu l'allumes, il faudra avoir du carburant. Si tu ajoutes du carburant, ça va toujours continuer à fonctionner. Mais au moment où le carburant va finir, il n'y aura plus de lumière. Et l'amour va mourir. Cela ne vaudra pas dire qu'il n'y avait pas de l'amour. Au début, cela voudra tout simplement dire que l'un parmi vous a négligé son rôle d'ajouter du carburant pour que la lumière ne s'éteigne pas. Notre corps, c'est du carburant. Notre façon de s'habiller, c'est du carburant. Nos ambitions, c'est du carburant. L'espoir que nous avons dans nos relations a besoin du carburant pour qu'il continue de s'allumer. Ce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin du carburant, c'est quand un homme épouse une femme et s'est dit que ça suffit, je n'aurai plus besoin de rien. Il commence à manger, à manger, à prendre du poids et rien d'autre. Il s'amuse avec des amis, il croit que ça suffit. Ce n'est pas ça du carburant. Ou quand une femme se néglige parce qu'elle se dit que je suis mariée maintenant et je n'ai plus besoin de rien. Elle ne prend plus du tout soin d'elle. Ce n'est pas ça le carburant. C'est juste comme tu l'as fait. C'est pour ça que ton mari s'est décidé d'aller voir une autre femme qui sait prendre soin d'elle. Et pas seulement ça, il est au point de t'équiter. Je ne parle pas de la vanité. Mais si tu crois que ce que je dis n'a pas de sens, alors tu devras lire le conticle des conticles dans la Bible. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que tu aimes ton mari? Oui, docteur. Alors pourquoi tu ne lui facilites pas la tâche d'être aimée? Parce que je suis mourante. Quoi? Parce que j'ai un cancer. Je souffrais d'un cancer. Raison pour laquelle Raison pour laquelle je ne voulais pas me contrôler parce que Je ne vais surtout pas faire venir un enfant dans ce monde. Tout enfant a besoin d'avoir une mère. Et je ne vais pas faire ça à cet innocent. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois te faire souffrir durant toutes ces années. Mais c'est le temps de créer de belles souvenirs. C'est le temps pour toi de rester plus avec ton mari et ta fille, de créer plus de souvenirs mémorables. Je ne crois pas, docteur. Cinq ans passés, j'ai perdu ma maman adorée. Je pense que c'était l'amour qui m'avait amenée ici. Qui m'avait amenée sans oublier que j'avais un cancer. Quelqu'un chose s'était vraiment passé ce jour-là. Mon bonheur était mort le même jour avec ma mère. Alors, je me suis décidée de prendre soin de moi toute seule. Tout ce que j'ai donné pour ma famille. Je l'ai donné à mon mari. Juste pour le mettre à l'aise. C'est pour ça que tu dois créer des souvenirs. Des beaux souvenirs, Cynthia. Crée-le. Sors avec ta famille. Fais la cuisine. Fais ce que tu n'as jamais fait. Crée des beaux souvenirs. Qui vont garder en mémoire même s'il y a arrivé que tu partais. C'est bon. Ne t'inquiète pas d'arrivée, c'est bon. Ça va aller. Oh mon dieu, calme. C'est bon. Ça va aller. Oh mon dieu. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Je te pose la question. D'où viens-tu? Très tôt matin. Hein? Où étais-tu très tôt matin? Tu sais, je te suspecte de quelque chose. Je te suspecte. Tu suis cette dame. Tu as fait beaucoup de temps. N'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il fait déjà nuit. On est encore les après-midi. Quoi? Tu sais à quelle heure est-ce rentrée? Ah, c'était plus maman. Tu peux nous laisser. C'est toujours après-midi. Tu sais à quelle heure est-ce rentrée? À 12h juste. Regarde. Il est 14h. D'où viens-tu? Hein? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il est, s'il te plaît? Tu peux arrêter? Je suis désolée. Je n'ai pas vraiment du maire pour tout ça. Tu cherches toujours une raison pour crier. Pourquoi tu cries? Ok. Tu n'es pas le coup de crier, c'est ça? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas faire de n'importe quoi aussi longtemps que tu es sous mon toit. Et si tu continues, tu quittes ma maison. Et tu pars faire tes histoires ailleurs. Prends tes histoires et ta manière de t'habiller et va faire ce que tu es en train de faire là ailleurs. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est quoi le problème avec toi, monsieur? Tu n'en as pas fait assez? Tu veux la tuer avant son temps? Cette femme est en train de mourir. Elle souffre d'un cancer. Non. Elle souffre. Elle souffre depuis longtemps. Juste pour t'assurer de ton bonheur. Et ici, tu es en train de cacher, cacher, cacher juste pour souffrir. Tu n'as pas un coeur? Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Quoi? Cynthia! 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 Pourquoi elle ne m'avait pas dit? Je n'allais pas sur à propos d'aujourd'hui. Elle vivait dans le silence. Raison pour laquelle elle s'occupait d'elle-même n'est pas vraiment importante pour elle. Elle me disait que en faisant s'adorer elle-même, c'est comme un bienflic. Parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Monsieur, s'il vous plaît, va la retrouver. Je dois la chercher. Rassurez-vous de sauver la maison. J'arrive. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant tu parles chéri Envoie-moi 10 millions de néra Tu sais quoi ? Envoie-moi le chèque de 10 millions de néra Et je te laissera avec ta stupide femme Ok, je vais te donner Je vais te l'envoyer Bon garçon Bon garçon Tu ne peux même pas me demander de m'asseoir Bila, voici l'argent Messieurs, messieurs, pourquoi tu lui donnes cet argent ? Arrête s'il te plaît, arrête, arrête Une folle femme Messieurs, pourquoi tu lui donnes tout cet argent ? Pourquoi ? Je vais juste lui donner cet argent Je viens de faire un rêve qui n'était pas bon C'était vraiment très dur S'il te plaît S'il te plaît As-tu une autre chose à dire ? Rien dit tout, messieurs Ce n'est pas important plus que ce que j'ai manqué Tu vois Un homme qui a laissé sa femme dans tel état Les problèmes de la vie, c'est compliqué S'il te plaît S'il te plaît Laisse-la partir Voler Je ne te fais pas confiance Ces chèques C'est ma banque Fais-moi un envoi dans mon compte Voici ton chèque Envoie l'argent dans mon compte N'oublie pas 10 millions de Néra J'ai mon œil sur toi Une femme folle Un homme fou Madame, êtes-vous sûre que vous avez les cancers ? Et où as-tu fait les tests ? Un, je l'avais fait dans un hôpital du quartier, monsieur Vraiment ? Parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic Madame Le genre d'infection que nous avons ici est souvent trop Est très similaire à la leucémie Non, il faut faire le test approfondi Ou le test approprié Parce que ça semble vraiment que c'est la leucémie Concernant les diagnostics Monsieur, s'il te plaît Désolée, t'as vrai, tant pis Je... Je suis confuse Tu... Tu... Tu dis que je n'ai pas le cancer ? Non, vous n'avez pas Jésus Vous n'avez pas En portant les tests que je vois ici Qui ont été bien faits Vous n'avez pas de cancer Vous n'en avez pas Oh mon Dieu Vous n'avez pas Oh mon Dieu Oh mon Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Thank you, thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord For everything You have done Merci Jésus de m'avoir sauvée Merci Jésus de m'avoir libérée Merci Jésus de m'avoir donné la vie Merci Jésus pour cette grâce Merci Jésus de m'avoir fait arriver en séjour Merci Jésus je n'ai rien à te donner Sois glorifié mon Jésus Nous bénissons ton nom Jésus Oh merci C'est ça les problèmes Tu vas passer ton temps non ? Ah c'est des jours On va jouer de cette façon là Je te suis non ? Ça va marcher Oui on doit le faire petit à petit non ? Oui bien sûr Madova Oh mon pote est là On se voit plus tard ok ? Ok pas de problème J'ai conçue avec mon pote Frérot Oui ? Aucune chance de savoir où elle est ? Non je crois Je ne sais pas Non c'était pas la vraie version Quoi ? Est-ce que la police a retrouvé son corps ? C'était juste un rêve C'était un rêve Je ne sais pas Dis moi où est-ce qu'elle peut être Je vais la suivre Je ne sais pas ce qui lui est d'arriver En tout cas son absence nous manque Mais bro Relax Ce n'est qu'un rêve Je sais qu'elle te manque Et tu veux qu'elle revienne Alors un simple rêve peut t'effrayer vraiment ? Relax non ? Ce n'était pas vraiment un rêve C'était tellement clair Tu vois ? C'était tellement clair Je crois que c'était une vision On ne peut pas blaguer avec ma soeur Tu comprends Alors relax A part ça A part ça Bela Bela est en train de marceler Elle m'a dit que je lui donne 10 millions de Naira Parce qu'elle est enceinte Elle a atteint un bébé Tu sais 10 millions ? Je te l'ai dit Est-elle sérieuse ? Je ne crois pas Qui l'a enfantée ? Qui est son père ? 10 millions Non Manga Tu sais ce qu'elle attend de toi ? Ahah Je m'en fous Tu ne sais pas que tu es doux ? Je m'en fous Non c'est parce que tu es doux Raison pour laquelle elle veut te manipuler T'inquiète je vais m'en charger d'elle Est-elle malade ? Qui est-elle ? Relax Manga je vais m'en charger d'elle Elle sait pas pour qui d'ailleurs Manga reviens qu'on puisse continuer notre jeu Ok Bila qu'est-ce que tu veux ? A cause des 10 millions tu veux qu'elle s'ajoute encore ? Ok et pas des problèmes je vais te transférer encore de l'argent pour que Non Lord ce n'est pas ce que tu penses Tu sais avec mes affaires j'ai rencontré beaucoup d'hommes Le riche et le puissant Je n'ai même jamais senti de l'amour pour eux L'amour n'a jamais été quelque chose que je pensais Jusqu'à ce que je t'ai raconté Quand je t'ai raconté c'était différent Lord était un homme qui aimait tellement sa famille Tu étais un homme qui rêvait vraiment changer l'attitude de sa femme Et pour le reste tu étais vraiment un homme Un homme responsable Qui m'aimait comme je suis et non pour mon corps Lord Pour info personne a dit que la vie sera facile comme ABC La vie c'est la complexité On se trouve parfois dans des situations qu'on ne peut même pas finir Je ne veux pas de ton argent Je te veux Lord Pourquoi tu ne veux pas l'argent ? Après avoir vu une NECA Je vis qu'elle a fait un bon travail Un bon travail Non Tu penses que je perds de NECA ? Non je ne le suis pas Ecoute Nous avons parlé avec mes amis Et nous nous affrontons dans le choc de la continence Tu veux me gagner Comme si c'était un G Ok Mais je ne fais pas ça surtout Ecoute Je sais que les tabelles Je sais que vous étiez des amis depuis l'école secondaire jusqu'à l'université Et je n'ai pas perdu cela Et je peux la mettre d'ailleurs si je veux Ecoute Lord Comme la chanson de mon musicien préféré Steve Wonder Je suis venue juste te dire que Je t'aime Je t'aime Lord Lord Ecoute Ne me quitte pas Reste dans ma vie Si tu veux briser mon coeur Brise-le lentement Je peux mourir si tu le fais brusquement Lord Je t'aime beaucoup S'il te plait reste avec moi Lord Ecoute Ecoute Je ne te veux pas aimer juste pour un seul jour Lord S'il te plait ne m'inquiète pas pour l'instant Lord S'il te plait Ecoute Béla C'est dur Ok Si tu ne veux pas qu'on soit désamoureux Sois on désamoureux Non ça ne va pas marcher Ne dis pas ça Nous avons besoin de l'espace Je ne te veux pas dans ma vie Tu ne me veux pas dans ta vie Ecoute Les gens qui sauvent ce qui les ressortent C'est ça la vie Alors L'autre que tu avais connu avant Il est mort Ok Ma vie Ma vie Ma vie a changé S'il te plait Mais je te fais dans ma vie Lord Lord Dis moi s'il te plait Est-ce que tu l'aimes ? Je n'ai jamais cessé de l'aimer Ok 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 Je n'ai jamais cessé de l'amour Je n'ai jamais cessé de l'amour Je n'ai jamais cessé de l'amour J'ai jamais possible OnC Byrne J'ai jamais cessé de l'amour Il n'y a pas d'espoir, tu n'as rien entendu, rien du tout Pas encore, mais nous croyons toujours en Dieu Dieu peut faire un miracle Ça fait 5 jours 5 jours que je ne vois pas ma femme Et je m'inquiète beaucoup pour sa santé Je ne sais même pas quoi dire Je ne comprenais même pas ce qui n'allait pas chez elle Y a-t-il quelque chose que je peux faire ? Quelqu'un que je peux voir, un spirituel Quelqu'un ou n'importe quoi Qui peut m'aider à ramener ma femme ici à la maison Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dobbing.aforevo.com Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appelez sur 0151 55 99 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo le guichet unique pour tout divertissement Vous avez appris dans Sur notre site web 0151 57 correspondent C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.